Aujourd'hui, 24 octobre, nous célébrons la Journée des Nations Unies. Comme chaque année, cette journée est l'occasion de réfléchir sur le rôle d'une institution, sur le rôle de milliers d'hommes et de femmes qui la constituent et qui œuvrent au quotidien à bâtir un monde meilleur, un monde pour les peuples, un monde qui soit plus juste, plus équitable, plus serein, plus prospère, un monde de paix, un monde de respect de l'environnement, un monde où les valeurs du système des Nations Unies sont vérifiées et respectées. À l'IDEP, notre contribution à l'édification de ce monde meilleur se fait à travers un programme de formation et un programme de recherche. Nous mettons l'accent sur les objectifs de développement durable de l'agenda 2030 en relation avec les aspirations de l'agenda 2063 pour l'Afrique, l'Afrique que nous voulons. À travers notre programme de formation et notre programme de recherche, nous contribuons à ce que nos États membres soient mieux outillés pour identifier les priorités de développement, s'équiper des moyens qui leur permettent de répondre aux défis de développement de manière plus efficace. Aujourd'hui, M. le secrétaire général des Nations Unies, dans son message à l'occasion de la journée des Nations Unies, a dit de manière répétitive, nous ne baissons pas les bras. Et c'est exactement ce que nous faisons. Nous ne baissons pas les bras en face de tous ces défis. La lutte contre la pauvreté, la lutte contre le chômage, la lutte contre le changement climatique, la lutte contre l'instabilité, les violences, l'injustice. Et c'est à cela que nous apportons notre pierre à l'édifice de l'édification d'un monde meilleur.